Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces samedis. Après plus d'un mois de pénurie, l'eau coule à nouveau à la prison centrale de Walikale au nord Kivu. Plusieurs centaines de prisonniers incarcérés étaient privés d'eau. La remise officielle de ces robinets est intervenue après la réhabilitation du réseau d'eau potable par la Régie des eaux. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire, le Salon international de l'agriculture des ressources animales 2023 tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire était plus qu'une réussite. Au terme de ces travaux, 650 millions de dollars américains d'intention d'investissement ont été enregistrés. La RDC a été parmi le pays africain présent en ces travaux dans l'objectif d'augmenter sa production agricole. Les détails ici dans un instant. Et enfin, Kinshasa accueille sur son sol la huitième session de la grande commission mixte RDC-Ouganda. Les travaux ont été lancés par le ministre kongolais en charge de l'intégration régionale Antipas Moussanyamoussi. En présence de la délégation hougandaise et quelques personnalités politiques, administratives et militaires. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Le projet de loi portant rédition des comptes exercice 2022 désormais sur la table de la chambre haute du Parlement pour une seconde de lecture. Cet texte a été adopté hier à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les députés nationaux au cours d'une plénière présidée par le président de cette chambre. Sylvie Mouimbo, Bernard Boudot et Giki Toko. La plénière du jeudi 12 octobre 2023 a été consacrée à l'examen au vote du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire sur le projet de loi portant rédition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 21 bar 029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Après avoir approuvé les conclusions du rapport de la Commission moyenne à observation de la Cour des comptes qui n'a pas donné des indications claires en ce qui concerne l'année annuelle des comptes. A l'issue de l'appel nominal, l'Assemblée plénière sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, 374 députés nationaux ont voté oui sur 375 présents dans la salle. Un député a voté non, aucune abstention. Le projet de loi portant rédition des comptes exercice 2022 a été adopté et transmis au Sénat pour une seconde lecture. Une mission d'évaluation pré-électorale du Conseil consultatif de la SADEC séjourne à Kinshasa. Elle était hier en face du premier vice-président de la CENI pour des échanges qui ont tourné autour des échéances électorales en République démocratique du Congo, comme nous dit Teti Samba. Et je reste au fondé. Cette mission consiste prioritairement à évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propice à la tenue des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques conformément aux principes et lignes directrices révisées de la Communauté de développement de l'Afrique australe dont la République démocratique du Congo est membre. Elle permet également de jauger le cadre légal et constitutionnel régissant les élections présidentielles, législatives et des conseils communaux du 20 décembre 2023. La délégation conduite par Mme Notemati Poidia, vice-présidente de la SADEC, représentant la Namibie, est composée de Jennifer Suzanne Chiriga, déléguée du Zimbabwe et de quelques fonctionnaires du secrétariat de cette institution. A l'issue de ces échanges, Mme Notemati Poidia s'explique. Nous évaluons également le cadre juridique de l'État membre en nous plongeant particulièrement dans la loi électorale afin de savoir s'il y a eu des réformes qui sont liées au processus électoral. Et enfin, nous considérons l'état de préparation de l'organe chargé, bien évidemment, de gouverner les élections, et dans ce cas, il s'agit de la CENI, et nous voulons savoir à quelle enseigne est-ce qu'ils sont prêts pour organiser les élections. Pour cette réunion, nous étions particulièrement préoccupés sur l'état de préparation de la CENI. Cette mission s'inscrit dans la continuité des actions menées dans le cadre de la consolidation de la paix ainsi que du renforcement de la démocratie et du système électoral dans la partie australe du continent africain. Je le dis à l'ouverture de ce journal, Kinshasa accueille depuis les jeudis derniers la huitième session de la grande commission mixte RDC-Ouganda. Les travaux ont été lancés par le ministre congolais en charge de l'intégration régionale anti-Pas Moussanyamoussi en présence de la délégation ougandais et quelques personnalités politiques, administratives et militaires des deux pays. Redépendant. Reportée à plusieurs reprises, la huitième session de la grande commission mixte qui se tient de manière cyclique cinq ans après entre la RDC et la République de l'Ouganda a finalement été ouverte à Kinshasa ce jeudi 12 octobre 2023 en présence de différentes délégations et personnalités politiques administratives. Une minute de silence a été observée au début de la cérémonie en mémoire des victimes causées par la guerre. Cette huitième session aligne quatre sous-commissions à savoir la sous-commission politique, diplomatique et gouvernance, la sous-commission économie, finance et infrastructure, la sous-commission socio-culturelle pour terminer avec la sous-commission défense et sécurité. Les ministres de l'État de l'intégration régionale Moussanyamoussi qui président la cérémonie d'ouverture a au nom de deux chefs d'État, Félix Antane Tchitsikedi et Yoeri Mousséveni, salué spécialement la présence de la délégation ougandaise tout en remerciant les experts de deux pays. Des solutions aux problèmes communs sont attendues à l'issue de ces assises. Leur n'est pas plus au discours, mais aux actes de nos deux chefs d'État. Leurs excellences Félix Antoine et Céphélie Chiromo et Yoeri Mousséveni veulent le résolument que nous puissions élaborer des solutions aux problèmes communs de nos deux pays. La libre circulation rendue difficile par les frontières poloniales devrait être restaurée par une suppression des paiements de droits d'entrée et par la construction des infrastructures routières pour une communication rapide. Les échanges commerciaux rendus difficiles par des barrières telles faites et non telles faites, devraient être rétablis. Nos frontières devraient désormais être déviées de la recherche et des solutions à nos problèmes sécuritaires communs. Les ministres d'État de l'intégration régionale a souligné que les frontières ne doivent plus être des barrières, même des portes. L'Angola, les Bochona, les Lesotho et la RDC, ces quatre pays membres du comité exécutif de l'Association des régulateurs d'Afrique australe ont tenu la 37e session ordinaire à Kinshasa. Ces travaux ont permis à ces pays africains dépassé en revue la réalisation de l'association de jeter le base pour un avenir meilleur. Guy Matoumbe, Keren Kankolongo, pour plus d'explications. Les régulateurs d'Afrique australe ont visualisé les différentes réalisations du plan d'action ainsi que les projets et ont tenté de trouver les voies et moyens devant améliorer toutes ces réalisations. Le directeur de relations internationales de l'autorité des régulations de la RDC, Bruno Yuma, parle des objectifs de cette session. Ce comité exécutif s'est réuni tout au long de l'année pour pouvoir évaluer l'exécution du plan d'action qui a été voté et qui est mis en œuvre par les secrétariats exécutifs. Donc nous sommes aujourd'hui ici à Kinshasa, à la 37e réunion ordinaire du comité exécutif. Donc ce sont ces quatre pays qui se réunissent. Ils reçoivent donc le secrétariat exécutif qui est l'organe de la mise en œuvre de décisions prises par l'Assemblée générale. Donc c'est l'organe technique du comité exécutif. Et donc ils viennent présenter le rapport à mi-chemin de l'exécution du plan opérationnel qui a été adopté. Il est question de passer en revue les différentes réalisations du plan d'action, les différents projets qui ont été adoptés, les niveaux d'exécution, les risques qui guettent la réalisation de tous ces projets et trouver les voies et moyens pour pouvoir escamoter ces risques et atteindre les objectifs. Il est aussi question de nous présenter la situation exacte par rapport aux ressources qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. La session de Kinshasa réunit les quatre pays membres du comité exécutif à savoir le RDC, le Botswana, l'Angola, le Lesotho ainsi que le secrétaire exécutif du CRASA, l'association des régulateurs de pays d'Afrique australe. Lutte contre le travail forcé des enfants dans des mines et petits commerces. Le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis. Un nouveau plan de travail sera bientôt élaboré conformément aux conventions internationales dont les RDC signataires. décisions prises au terme des échanges entre la conseillère de chef de l'État en charge du genre et jeunesse et le ministre de l'Emploi et de Travail. Plus de précisions dans ce reportage de Willy Atounakov. Et Dieu merci, Suéga. Les gouvernements de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Emploi, travail et prévention sociale dirigés de main de maître par Claudine Doussimouakémbé et la présidence de la République par les billets de la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes et des services spécialisés au sein du cabinet du président de la République pilotés par Chantal Yelou Moulop sont visiblement très déterminés à conjuguer ensemble leurs efforts pour réduire, si pas éradiquer, les phénomènes des travails forcés des enfants, notamment dans les mines, dans les petits commerces, le travail domestique et le recrutement des enfants soldats par les groupes armés. Voilà qui justifie les échanges fructueux que les deux personnalités ont eu mercredi 16 octobre 2023 à Kinshasa. Dans le milieu de travail, est-ce qu'il y a un plan sur la prévention pour la traite ? Est-ce qu'il y a un plan de suivi des criminels, des bourreaux qui maltraitent les personnes au milieu de travail ? Est-ce que ces personnes-là sont arrêtées ? Et on s'est rendu compte que tous les accords des Nations Unies avec l'OIT, avec les Nations Unies, les politiques en RGC appuient et travaillent déjà sur les problèmes de travail forcé des enfants dans les différents lieux et ils trouvent des solutions, ils arrivent même à arrêter les criminels et on est vraiment satisfaits du travail du ministère de l'Emploi. Pour sa part, la patronne de l'emploi en RDC qui tient à la matérialisation sans faille des conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo dans le cadre de l'OIT, Organisation internationale du travail, a rassuré son hôte quant aux avancées significatives enregistrées dans ces domaines depuis son avènement à la tête de ses ministères. Comment faire de l'agriculture le socle des développements de l'économie nationale ? Eh bien, la question était au centre d'Anna Télé, ouvert à l'attention des inspecteurs provinciaux et administrateurs du territoire de toute la République des Assises, ouvertes par le ministre de l'Agriculture et celui du Développement Rural. Marie Calonc, pour le reportage. Les ministres et inspecteurs provinciaux de toute la République et ont en charge l'agriculture sont à Kinshasa pour un séminaire de formation et renforcement des capacités sur la production agricole. Et ce, à travers l'agenda de transformation agricole, ATEA, un programme initié par le président de la République en 2021, en vue de faire de l'agriculture le leitmotiv du développement de l'économie de la RDC. C'est le ministre national de l'Agriculture, Maître José Mpandakabangou, qui a ouvert ce séminaire tout en précisant la vision de son ministère, celui de voir l'agriculture s'exécuter désormais comme une entreprise en lieu et place des projets et programmes de développement. En effet, le 10 séminaire permettra à vous tous d'avoir une formation solide, une formation convergente qui permettra à notre gouvernement de réaliser l'une des émissions régaliennes qui consiste à assurer une gestion efficiente de ses potentialités agricoles afin de les transformer en richesses. On ne mange pas les potentiels. On doit transformer les potentiels en richesses. Les participants ont suivi différents modules devront soutenir l'approche de transformation agricole. L'agriculture étant un ministère transversal, le ministre Mpanda a associé ses collègues de l'industrie et du développement rural à ce séminaire de formation. Une idée saluée par les participants. Nous cultivons une fois pour la récolte nos récoltes, on le fait comment ? Comment se mener à réfléchir sur la phase de la transformation de nos produits agricoles ? C'est pourquoi même le ministre de l'Industrie a été associé et nous a présenté une bonne communication par rapport à tout ce qui est prévu à son ministère. Il y a des parcs, des parcs agro-industriels, des zones économiques spéciales qui sont en train de faire monter à travers les différentes provinces de la RDC. Chaque zone, chaque province a sa spécificité par rapport à sa zone économique qui sera montée. Il y a eu la satisfaction des autres ministres sectoriels qui étaient associés par leurs collègues de l'agriculture parce que l'agriculture ne doit pas cheminer seule. La volonté est là à partir du chef de l'État, dans son excellence, le chef de ministre, c'est José Mpanda, mais ce qui reste, c'est maintenant le moyen. Il faut qu'on mette le moyen à notre disposition. Donc c'est ça la grande difficulté parce qu'au gros, mon gros remède. A noter que le gouvernement a préparé un plan de relance des principales filières agricoles pour améliorer les revenus des ménages et réduire les importations des produits vivriers de base estimés à hauteur de 3 milliards de dollars américains. Les salons internationaux de l'agriculture de ressources animales 2023 tenues à Bijan-Côte d'Ivoire ont été plus qu'une réussite. Au terme de ces travaux, 650 millions de dollars américains d'intention d'investissement ont été enregistrés. L'RDC, qui a été parmi les pays africains qui ont pris part à ces travaux, objectif, augmenter sa production agricole. José Baytombo pour les commentaires. A priori, pas de différence. Pourtant, ces groupes et hétérogènes, ce sont des planteurs indépendants que le groupe Latner Elvin Agri a emmené à côté de ces cadres et agents ainsi que de ces techniciens en Côte d'Ivoire en visite d'imprégnation de meilleures pratiques agricoles. C'est une fierté de se retrouver dans d'autres pays de l'Afrique avec lesquels on partage les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Il y a ce qu'on peut apporter et il y a ce qu'on peut aussi découvrir et apprendre de vous. Donc, on est très fiers, on sera très fiers de maintenir ce contact pour des futures collaborations. Séduits par la culture intense, les planteurs et encadreurs pensent déjà à l'implémentation. Chez nous, on ne fait pas le riz irrigué que j'ai vu ici. À mon retour, je vais tenter l'expérience. De manière participative, en douceur, ils peuvent comprendre les biens fondés et ils peuvent se lancer. Mais pas brutalement, ça viendra au fur et à mesure qu'ils nous accompagnent. La visite en Côte d'Ivoire est totale de la production de ces mons et des produits de consommation à leur conservation en passant par l'usine de décortiquage et de blanchement. C'est à l'Institut national de Polytechnique au Temple du Savoir que la délégation congolaise est conviée par les ingénieurs du groupe. C'est lors de la visite du Salon international de l'agriculture et de ressources animales que les Congolais se sont émerveillés par les expositions et les échanges. Pour nous, ça nous paraît très important de participer au financement de la visite de planteurs villageois congolais qui permettent de voir autre chose qu'une agriculture différente et faisable et comment s'imprégner de ces techniques-là pour les ramener en RDC. GB à gris via son ONG d'IRSI et en pleine diversification des cultures. Son projet de développement inclut la professionnalisation des planteurs indépendants. C'était l'essence de ce voyage en Côte d'Ivoire. Gratuité de l'enseignement en RDC C'est vaste programme du chef de l'État et vive m'a applaudi et salué par l'association des enseignants du district de Mouamba. Ces professionnels de la crie l'ont dit au secrétaire général de l'UDPS. Bien avant, Gustin Kabouya a assisté à un culte d'action des grâces organisant à l'église Bon Nouveau Message comme nous dit Alain Bécaille. Invité par les souverains pontifs de l'église Bon Nouveau Message et Benem Isaac Dizolele le secrétaire général de l'EDPS n'a pas hésité pour répondre à la paix de cet homme de Dieu. Comme dans ses habitudes Oguisin Kabouya communait avec les fidèles de cette grande communauté religieuse fondée par le fait prophète Dizolele en 1955 dans les Congos centrales. Dans son monde l'émissaire politique du chef de l'État a tenu à rassurer à l'assistance du soutien des garants de la nation à toutes les églises du pays sans exception. N'était son agenda chargive Félix Antoine Tzéke de Tilombo devait venir prier avec vous à Aranchéry Oguisin Kabouya. En fervent chrétien né de nouveau Oguisin Kabouya sollicité les prières de cette église en faveur de la nation et du chef de l'État Félix Antoine Tzéke de Tilombo surtout pour les bons déroulements des élections de décembre prochain. Dans tout anonymement le numéro 1 de l'IDPS a aussi porté sans modé ses contributions pour soutenir la construction du temple de l'église locale de la commune de Matete. Dans un autre décor l'association des enseignants de Mouamba a réuni ses membres pour exprimer sa gratitude au chef de l'État Félix Antoine Tzéke de Tilombo pour les avancées significatives réalisées dans le secteur éducationnel de notre pays. Pour ces professionnels décrets blanches la gratuité de l'enseignement impulsé par les chefs de l'État produit déjà ses fruits escomptés. Grâce à ces projets plusieurs enfants ont repris les chemins de l'école sans parler de la mécanisation de plusieurs enseignants a indiqué la présidente de cette association. Devant les représentants du secrétaire général Serge Kalala ces enseignants ont pris l'engagement de soutenir les actions du chef de l'État et le secrétaire général Oguisin Kabouya au prochain scrutin. La province du Otu elle est déjà dans ses habits de la fête la province des annualités Nengapeta s'apprête pour accueillir pour la première fois le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé sur son sol au-delà des affiches et pancartes annonçant son arrivée les gouverneurs mobilisent aussi tous les états majeurs tous les états majeurs de partis politiques et de l'appareil sécuritaire. Regardez. Depuis son retour de la dernière mission officielle à Kintiassa le gouverneur du Otu elle n'est pas de tout repos chaque jour qui passe Christophe Bastien Nengar s'active dans des contacts de proximité avec différentes couches socioprofessionnelles de la vie d'Issyro c'est le cas de cette raconte avec ses chefs de division des services provinciaux déco-centrés une cinquantaine au total à la salle qui balide son cabinet objectif assurer une sensibilisation de proximité pour un accueil massif et total de la toute première visite imminente dans le haut-touelé d'un premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kengé que l'accueil qui sera réservé à la délégation du premier ministre soit tout à fait à l'africain ça signifie un accueil chaleureux au-delà de cela il a aussi été question pour l'essai de division de préparer déjà leurs mémos qui vont se mettre aux différents ministres sectoriels il faut également ajouter le fait que ce sera une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement provincial de montrer les différentes réalisations qui ont été faites notamment dans le domaine de la justice où des prisons ont été construites dont certaines bientôt achevées et d'autres qui sont encore en construction sur la même lancée les pragmatiques et gouverneurs décident de voir de visser les niveaux de ces préparatifs côté troupes d'honneur mixtes PNC et FARDC les exercices de simulation les gestes apposés la cadence et même l'état de la fanfare Christophe Bastien Nenanga n'a voulu rien rater afin de réserver à son hôte Jean-Michel Samalou Kondé Kengé un enquête digne de Soran et un séjour agréable sur le sol de la bienérèse annualité Nenanga Robinet est intervenu mercredi 11 octobre 2023 par le chef de secteur de Wanyanga docteur Descartes Akini Mali Bamoucho en présence de l'autorité territoriale et autres membres du conseil territorial de sécurité La régie La régie La régie a réhabilité ces réseaux de désert et d'eau sous financement du chef de secteur de Wanyanga à la satisfaction des pensionnaires de la maison carcérale du territoire de Wali-Kale Nous sommes heureux en un mois il y a un changement cette eau dérangée sur tous les pensionnaires situés derrière nous ferons l'essentiel pour protéger cette addiction L'autorité du secteur de Wanyanga et l'autorité territoriale ont posé la première pierre pour la construction de la morgue moderne de l'hôpital général des références de Wali-Kale Nous remercions le médecin chef des hommes de la manière dont il nous a alerté Irjama par rapport à cette question humanitaire de venir faire la pose de la première pierre afin de nous construire une morgue de qualité à ce lieu ici parce que ça faisait partie des plaintes principales de la population Ces actions entraient dans le plan de développement du secteur que dirige docteur Descartes et Akilima Libamoucho après sondage de la population lors de la prise de ses fonctions de cette contrée d'Inorkivu Et au Kassaï Central plus de 3000 élèves de primaires de 44 écoles viennent de recevoir des kits scolaires et kits de dignité C'est donc qui vise à appuyer la scolarité des enfants et l'oeuvre de l'UNICEF et quelques partenaires Regarde Cette distribution concerne plus de 3000 élèves de la première année primaire et des classes de 4e, 5e et 6e années pour les kits de dignité dans les 44 écoles ciblées Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme pilote pour l'éducation des filles exécuté par l'ONJECRI du peuple opprimé CPO avec le financement de l'UNICEF Appui visant à encourager la scolarisation des plus d'enfants explique Dr. Kouankouan chef des bureaux UNICEF L'UNICEF et ses partenaires se sont engagés à assurer l'achat et l'acheminement vers la province de Kassai centrale de fournitures scolaires pouvant couvrir plus de 4000 enfants de classe de première année afin de contribuer à atténuer la charge portée par les parents et permettre l'accès et la retention d'un plus grand nombre d'enfants à une éducation de qualité dans un environnement protecteur Pour Dr. Marlène Delila coordonnatrice de CPO cet appui de l'UNICEF contribue également à la prévention des VBG A côté des kits scolaires notre partenaire UNICEF a pensé apporter l'assistance aux jeunes filles ayant atteint l'âge de liberté des classes de 4e 5e et 6e primaire avec un kit des unités pouvant contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage sensibles au genre Précisons que cette distribution devra se poursuivre dans les territoires de Dibaya et d'Emba La prise en charge des orphelins veuves et filles-mères c'est la mission principale de la mission de la fondation Anishibomboko qui vient de faire sa sortie officielle dans la province de l'Équateur Sa présidente a aussi promis la distribution des kits scolaires et l'installation des puits d'eau dans le tout prochain mois Regardons Le maire honoraire de Mbandaka Anishibomboko dans sa casquette humanitaire a au cours de cette matinée avec le responsable des cellules de base de la fondation FAB brossé les champs d'action de ses activités notamment la prise en charge des orphelins des veuves et des filles-mères en vue de leur réintégration dans la société parmi les activités qu'elle compte déployer figure la distribution des kits scolaires la dotation des hôpitaux en matière de soins et l'installation des points d'eau potables à travers la ville Avec l'appui de ses partenaires en l'occurrence la fondation Manileti basée à Monaco Anishibomboko tient à la réalisation de sa vision pour l'émergence de la femme de l'Équateur longtemps laissée et pour compte Nous sommes ici c'est parce que le président de la République Félix Antoine qui était d'ici Lombo est derrière la femme qui veut l'émergence de la femme C'est pour ça que nous sommes ici et je lance un cri de détresse de SOS vers le président de la République en ce qui concerne la femme de l'Équateur parce que la femme de l'Équateur est mise vraiment à l'écart si je peux dire alors qu'il puisse tourner son regard vers nous ici pour qu'il y ait l'émergence de cette femme de l'Équateur Par ailleurs il est prévu dans son agenda la descente vers les cellules de base de la fondation Annie Bomboko pour s'imprégner des problèmes sociaux de sa base en vie et la commune de Nzanza de la province du Congo central fait face à plusieurs problèmes qui rongent la population son bourgomestre et son adjoint étaient descendus sur le terrain pour discuter avec la population Ricardo de percer de percer de percer le problème qui ronge la commune de Nzanza c'est ainsi que le bourgomestre adjoint Michel Minguel appuyé par son titulaire à initier la tournée l'Isolo et à bourgomestre et la population l'objet était de récueillir le désidérata de la population lequel vont conduire leurs actions futures et pour lutter contre l'insécurité dans cette commune chaude la population a formulé quelques revendications parmi lesquelles on peut noter l'installation de police dans différents coins le renforcement de l'effectivité dans le poste de police où il y a une carence remarquable des éléments de la police ainsi que la mise en place d'un numéro vert pour demander l'intervention des agents de l'ordre l'objectif c'était de rapprocher la population aux autorités et de trouver des solutions ensemble avec la population clôturée le samedi 7 octobre dernier par le bourgomestre Nana Esther Nelo cette tournée a débuté dans le quartier qui tomait ça en passant par le quartier Paca Zingalutete Dibouane Sakala et Banana pour chuter au quartier qui porte le même nom de la commune plusieurs notables le chef du quartier Edori en prépare à cette activité c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Atasha Machiniki Mbembe Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par José Dimone Miki Nishora Mazaza Alain Galia Yannick Koyangoumba Chamberton merci de nous avoir suivis très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada